Bati Mat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. Bonjour, bienvenue à tous, on est toujours en direct de la Porte de Versailles ici sur Bati Mat, Bati Radio pendant 4 jours pour ce salon. On est ravis d'accueillir sur le plateau Anguéran de Riborol. Bonjour Anguéran. Bonjour. Vous êtes responsable des achats et des services généraux chez Ideal Group, c'est un promoteur immobilier. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Exactement, donc Ideal Group a été créé par Pierre Vital et Edouard en 2011. Suite à leur propre expérience, ils ont décidé de créer une nouvelle façon de voir le promoteur immobilier. Donc plus dans la personnalisation des projets et donc dans l'innovation de l'immobilier. D'accord. Personnalisation, qu'est-ce que vous entendez par là ? Donc on entend par là notamment s'adapter totalement dans un premier temps aux clients, donc répondre vraiment à son besoin. Et après s'adapter au marché local et aux contraintes locales. Vous opérez donc dans toute la France aujourd'hui ? Exactement, donc la société a été créée dans un premier temps à Bordeaux, puis des antennes se sont créées au Pays Basque, à Nantes, à Paris et à Lyon. Des belles régions. Exactement. Voilà, en plein boom, extrêmement dynamique. Alors c'est vrai qu'on était avec Radio Himmel la semaine dernière au Condré HLM USH. On a beaucoup parlé de cette promotion. C'est vrai que certains tirent la sonnette d'alarme en guérant sur le fait qu'on ne construit pas assez, qu'on est empêché aujourd'hui, qu'il y a des mairies. Justement vous avez cité Bordeaux, vous avez cité Lyon, Paris aussi compliqué pour trouver du foncier. C'est de plus en plus cher et surtout on a énormément de recours. Est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est devenu compliqué de construire en France en 2022 ? Oui, c'est toujours difficile parce que comme vous venez de le dire, il y a des contraintes, des contraintes politiques aussi. On cherche des terrains, on en trouve. Après, il faut que l'ensemble des permis soient acceptés et qu'on puisse répondre aussi aux enjeux climatiques souhaités par les différentes mairies. Alors justement, ça passe aussi pour avoir des gros projets et qu'ils soient acceptés par des innovations au niveau des matériaux. Et ça tombe bien, vous êtes en visiteur ici sur Batimat. Qu'est-ce qui vous étonne, qu'est-ce qui vous parle quand vous baladez dans les travées ? On rappelle qu'il y a plus de 450 exposants. C'est ça, c'est tout à fait ça. Tout d'abord, le nombre d'exposants, c'est assez impressionnant. La diversité aussi. On voit que tous les exposants cherchent l'innovation, son goût du jour ne se repose pas sur leur laurier et veulent nous accompagner, nous, promoteurs, mais aussi les autres entreprises de l'ensemble de la profession du BTP. On a l'impression que cette transition, elle est là. On ne va plus aller en arrière. Est-ce que justement, il y a un prisme sur le biosourcé, sur la construction bas carbone en ce qui concerne l'idéal groupe ? Est-ce que vous avez pris également ce virage ? J'allais dire, c'est l'obligation aujourd'hui. Après, on y réfléchit déjà depuis un petit moment. Donc on a créé des programmes déjà un petit peu dans cet esprit-là. Je pense notamment au bâtiment frugal à Bordeaux qui va sortir l'année prochaine. Après, on cherche. C'est aussi pour ça que la cellule achat est en train de se développer au sein de la société. L'approvisionnement local, notamment, qui est important. On peut penser aussi au bas carbone avec, par exemple, la préfébrication du béton. C'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup en ce moment. Donc c'est aussi le sujet de ma visite aujourd'hui. Voir ce qu'on peut trouver comme partenariat et comme mise en place assez rapidement. Il y a des choses étonnantes d'ailleurs. À Batimat, il y a même du béton bois. Exactement. Voilà. On les avait reçus sur Batimat. Effectivement, ils étaient lauréats des trophées de l'innovation. Du béton bois, c'est absolument étonnant. On sent que là aussi, on est sur des nouveaux matériaux. Est-ce que vous vous testez ou on sait que c'est de plus en plus de la demande géosourcée, biosourcée ? Ça en fait partie exactement. Après, le béton aujourd'hui est en pleine expansion sur l'innovation. Donc ils proposent ce béton bois. Ils proposent aussi avec de l'argile. Enfin, ils font beaucoup de choses pour être bas carbone. Donc oui, en effet, on va tester des solutions. On est en pleine réflexion sur l'ensemble de cette filière. Voilà. Donc, Ideal Group en visite sur Batimat pour s'imprégner des bottes innées, des nouveaux matériaux, bien évidemment, qui seront dans nos constructions de demain. Voilà pour votre regard en guérant. Maintenant, je voulais savoir, juste pour terminer sur Ideal Group, justement, quelles vont être les innovations ? Quels sont les programmes en cours qu'on peut trouver ? Je rappelle, sur votre site ideale-groupe.groupe.fr. Exactement. Donc beaucoup de programmes qui arrivent, beaucoup de livraisons fin d'année et l'année prochaine. Et deux très belles années de développement, précédemment, qui amènent beaucoup de projets en cours, que ce soit à Bordeaux, à Paris et à Lyon, qui arrivent très prochainement, fin 2023-2024. D'accord. Bon, on va retrouver, effectivement, sur le site, je le redis, ideale-groupe.com. Voilà pour avoir toutes les nouveautés de ce groupe, donc, développeurs d'immobiliers. Un grand merci, Anguilandri-Borol. Je rappelle que vous êtes responsable des achats et des services généraux chez Ideal Group. À très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup.